Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Imagine que t'es un lycéen ou une lycéenne normale Donc les cours sont finis et toi t'es sur le toit de ton école Bon déjà c'est chelou mais t'inquiète Donc tu regardais tranquillement le paysage sur le toit de ton lycée Quand tu décides de partir Sauf qu'en partant tu vois une perruque par terre Donc toi logique tu t'en fous et tu continues ton chemin Sauf que la perruque est en fait Un putain d'esprit qui commence à t'attaquer comme jamais pour t'assassiner Et arrive même à te faire tomber du toit de ton lycée Ma question est la suivante Est-ce que tu penses que c'est possible qu'un anime commence comme ça ? Si la réponse est oui bien joué parce que c'est exactement ce qu'il va se passer dans Tsugomomo Notre héros Kazuya Kagami Va se voir être attaqué par une perruque par terre Dans le plus grand des calmes Celui-ci faible comme jamais Va se voir être jeté par dessus le toit par cette dernière Bon bien évidemment t'as capté il ne va pas mourir En effet il sera sauvé dans sa chute En activant sans le vouloir son Obi Une sorte de ceinture de kimono féminin Qui appartenait à sa défunte mère Et qui comme par hasard recelait un esprit à l'intérieur Ainsi cette ceinture se transformera en une fille extrêmement puissante qui le sauvera Commencera alors l'aventure de Kazuya Accompagné de son Obi nommé Kiri A Dans un monde composé d'esprit en tout genre Bon normalement tu t'en es douté dans la présentation Mais cet anime c'est vraiment du what the fuck sur what the fuck En effet tu verras que notre héros vit seul avec sa soeur Qui cherche par tous les moyens à gérer Et oui t'as bien compris Sans oublier qu'il doit s'occuper de Kiri A L'esprit du Obi de sa mère Qui est ultra chiante en plus d'être capricieuse comme jamais Et sans oublier les autres personnages Tous plus délirants les uns que les autres Dont il fera la connaissance par la suite Par contre malgré ce que tu pourrais penser L'anime est très très bien travaillé Tu verras que les combats qu'il t'offrira Seront d'une énorme qualité Bon ce sera pas du level d'un Hajime no Ippo Mais tu vas t'enjailler comme jamais en le regardant Ils sont extrêmement bien chorégraphiés Et tu auras des ennemis avec des pouvoirs en tout genre On sent que la production a voulu rendre quelque chose de qualité Malgré le synopsis qui pourrait te faire croire A un vulgaire anime banal Donc si t'as envie de le regarder Fonce tu vas t'enjailler comme jamais en le visionnant Trigun Trigun on suivra les aventures de deux employés d'une société d'assurance Accompagné d'un hors la loi Ce hors la loi c'est Vache Un jeune homme plutôt grand de taille Blond et surtout ultra malicieux Si tu baisses ta garde ne serait-ce qu'une seconde avec lui T'inquiète même pas qu'il va en profiter comme jamais pour te plumer Malheureusement pour lui sa tête est mise à prix A plus de 60 milliards de double dollars En effet il a causé par accident la destruction d'une ville Et a ainsi affecté la vie de millions de personnes ainsi Donc tu vois déjà quel point le gars est casse couille En réalité Vache même sans réellement le souhaiter Détruit tout ce qui croise son chemin C'est également à cause de cette fâcheuse manie Qu'on lui a envoyé deux jeunes et belles femmes Travaillant dans une société d'assurance Ces dernières sont censées contenir notre héros Dans le but qu'il cesse de détruire à tout va tous les bâtiments Et autre chose qui croise son chemin Coûtant ainsi énormément d'argent à leur compagnie d'assurance Nous suivrons ainsi nos jeunes héros dans leurs aventures Tu verras d'ailleurs qu'à cause de sa forte mise à prix Vache va se faire attaquer de partout Et dans un monde ressemblant à un Far West futuriste Ce sera assez dur pour lui d'échapper à la mort Tout en causant le moins de dégâts possibles S'il ne veut pas se faire défoncer par ses deux équipières ensuite L'anime est vraiment vraiment pas mal J'ai bien kiffé En ce qui concerne Vache Tu verras qu'il ressemblera à un guignol dans sa façon de faire De parler ou même de s'habiller Mais il saura tout le contraire C'est le genre de héros qui sait à quel moment il doit être sérieux Même si ça l'empêchera pas de faire l'idiot par moment Pendant de violents échanges de tirs par exemple Ensuite tu verras que les animations sont assez vieilles L'anime date de 1998 Mais si l'aspect ancien ne te rebute pas Tu vas grave t'enjailler Si t'as aimé Cowboy B-Pop ou Samouraï Shampoo Celui-ci va te faire kiffer comme jamais Alors fonce ICO Incarnation En 2035 Le Japon a été victime de sa propre puissance technologique En effet Des chercheurs ont réussi à développer une nouvelle forme de vie biologique Cependant Parce qu'il faut toujours un cependant Cette nouvelle forme de vie est devenue hors de contrôle Et a attaqué toute une région Ce qui n'est pas rien quand même Deux ans plus tard Nous suivrons notre petite lycéenne Aiko Tachibana Cette dernière n'est pas tout à fait normale Bon rien de bien ouf hein En fait Elle détient juste dans son corps Quelque chose capable de sauver Ou de complètement annihiler l'humanité Ouais juste ça Bien évidemment tu t'en douteras Elle deviendra rapidement le sujet de toutes les convoitises Quand on saura ce qu'elle est vraiment Alors cet animé est juste grave bien Aiko ne fera pas partie de ses héroïnes principales Nunush Et un peu bête sur les bords Crois pas que tu pourras la manipuler comme tu veux Tu verras qu'Aiko va toujours prendre du recul sur la situation Et ne se laissera pas faire Elle analysera chaque con Puisque bien sûr il y aura des méchants et des gentils Et en choisira un en continuant cependant quand même de se méfier J'ai été super surpris de trouver enfin une héroïne Qui semble pourtant être très jeune Mais qui réfléchit vraiment Et qui même si tu lui montres que t'es gentil, sincère et etc Elle se méfiera quand même de toi Ensuite tu verras aussi que malgré les apparences Elle a un passé très brosson qui pourra te faire chialer comme jamais L'animé est vraiment bien Et te fera te poser des questions sur les dérives des avancées scientifiques Et qu'à n'importe quel moment L'homme peut perdre sa place d'espèce dominante Et être remplacé L'animé se portera aussi sur les questions du clonage humain Et tous les points négatifs qui l'amènent avec lui J'ai aussi bien kiffé les kara design des personnages Notamment celui de l'héroïne Qui est vraiment pas mal Tout en étant quand même assez simple L'animé est vraiment cool à regarder Alors si tu t'ennuies Fonce tu vas t'enjailler comme jamais Noura Rion no Mago Il y a longtemps Les yokai ou êtres et créatures surnaturelles si tu préfères Dominaient le monde Ils étaient tous dirigés par le yokai le plus puissant Le seigneur Noura Rion Malheureusement pour eux Avec le temps Les yokai ont perdu leur domination A notre profit Nous les humains On sera propulsé dans la vie De Rikuo Noura Un jeune étudiant assez gringalais Et très calme Celui-ci Malgré les apparences Est l'héritier du plus puissant clan de yokai Dirigé par son ancêtre Noura Rion Cependant Malgré le fait que notre héros Soit le futur chef de tous les yokai du monde Ce qui n'est pas rien quand même Celui-ci préfère vivre sa vie tranquille d'être humain Et ainsi Refuse constamment les demandes de son grand-père Pour lui succéder Malheureusement Ce que Rikuo ne sait pas C'est que lorsque la nuit tombe Et qu'il est en danger Celui-ci se transforme instinctivement En son ancêtre Le célèbre Noura Rion Et de reprendre les rênes de son propre clan Et c'est pas fini Comme je l'ai dit Rikuo est un peu le futur roi De tous les yokai du monde Donc tu t'en douteras Que d'autres factions Voudront l'éliminer Dans le but de s'accaparer sa position Tu verras si Rikuo tenter d'échapper Aux multiples tentatives d'assassinat Et en plus de ça Essayer de contrôler son pouvoir Qui sommeille en lui L'anime est vraiment pas mal Tu verras d'ailleurs Que le chara design de notre héros principal Ressemblera fortement à celui de notre Negi Dans Negima Ce qui peut énormément te troubler Si t'as vu Negima T'auras l'impression On regarde dans cette série Que le héros principal S'est carrément trompé d'anime Ce qui peut être assez déstabilisant au début En ce qui concerne les combats J'ai vraiment bien kiffé Bien sûr notre héros en mode normal Sera ultra faible Mais une fois qu'il sera transformé Tu vas t'enjailler comme jamais Le gars sera un génie du combat En plus d'être ultra puissant J'ai aussi bien kiffé les OST Qui te mettent bien dans l'ambiance Et te font encore plus kiffer les combats Concernant le scénario Ce sera pas ouf ouf Mais t'auras quand même Quelques rebondissements Vraiment pas mal En bref Si tu veux un anime Pour passer du bon temps Tu vas t'enjailler comme jamais Donc va tout de suite le téma Madame no auto vanadis L'histoire nous entraîne en pleine guerre Dans celle-ci Nous tomberons sur Tigré Un archer ultra compétent Dans son domaine Malheureusement Ce dernier va faire partie Du camp des perdants Et sera fait prisonnier Tigré ira ainsi vivre Au côté de la belle et voluptueuse Eleonora vanadis Une guerrière très populaire Ayant reçu une arme sacrée Et disposant d'un énorme territoire Sur lequel elle règne Cependant Personne sur le territoire d'Elonora Ne comprend pourquoi Cette dernière n'a pas tué Tigré Et l'a même choisi Pour qu'il devienne Un de ses futurs bras droits Dans son armée Ainsi Eleonora va très très bien Traiter notre ami Dans le but de lui faire Accepter sa demande Cependant Contrairement à ce que tu pourrais croire Notre petit Tigré Qui a pourtant une vie Plutôt pas mal avec Eleonora Lui s'en bat littéralement Les couilles de sa demande Et ne pense qu'à une chose Retourner dans son petit patelin Qu'il dirigeait Avant de partir en guerre Ainsi Nous suivrons nos deux jeunes héros Dans leurs aventures Pleines de conquêtes De défense de territoire Et de combat en tout genre Alors au début J'appréhendais énormément De voir cet anime Je pensais qu'il serait impossible De m'enjailler Avec un héros Qui ne se bat qu'à l'arc Parce qu'on va pas se mentir Mais à part pouvoir tirer ultra loin Ou viser extrêmement bien Pour moi L'arc n'a pas un énorme panel de techniques Mais l'anime m'a finalement Fait fermer ma bouche En effet Tu verras que notre héros Fera vraiment des trucs de malade Auquel t'auras même pas pensé Dis-toi qu'à un moment Je me suis même dit Que finalement l'arc Était peut-être la meilleure arme A utiliser en combat Tellement tu verras Tigre Faire des dingueres avec Et c'est pas fini Parce que tu verras aussi Elonora en plein combat Et si t'as été impressionné Par Akame d'Aka Megakill Crois-moi qu'avec Elonora Tu péteras un câble Tellement cette fille déborde de puissance Dis-toi que déjà Dès le début de la série Elle fera partie des 7 guerrières Les plus puissantes de son monde Grâce à un pouvoir De malade mentale Qu'elle dispose Donc en bref Là tu n'auras pas qu'un seul personnage Ultra puissant dès le début Mais deux d'un coup Tu vas grave t'amuser Avec cet anime Alors fonce Gunslinger girl Imagine qu'avec tes amis Vous décidez d'aller dans une sorte de stand de tir Donc vous vous amusez Vous tirez sur les cibles Sauf qu'à un moment Tu vois à côté Une petite fille Qui ne fait que des headshots Sur les différentes cibles Donc toi t'es surpris Du coup tu vas la voir Pour la féliciter Et là Elle te répond Avec sa petite voix Toute kawaii Qu'elle est un putain de tueur professionnel Et qu'elle est en plein d'entraînement Donc d'arrêter de l'emmerder Qu'est-ce que tu lui réponds Et bien dans Gunslinger girl Nous suivons les petites filles tueuses En effet Ces dernières Etait des fillettes proches de la mort Ou ayant vécu des atrocités Dans leur passé Ces petites filles Se sont vu être recueillies Par une agence gouvernementale Qui après leur avoir fait un lavage de cerveau Les a formés au meurtre Dans cette organisation gouvernementale Chaque fille recueillie Se voit attribuer un fratello Ou frère en français Celui-ci Va accompagner une petite fille Dans ses missions secrètes Et devra s'occuper d'elle Comme une sorte de tuteur Nous suivrons Anreta et José Son fratello Anreta est une jeune fille Ayant réussi à survivre à un massacre Dans lequel elle a perdu Six membres de sa famille Cette dernière Sera donc recueillie Par l'organisation Et exécutera des missions En compagnie de son tuteur José Cependant José Lui contrairement aux autres fratello Ne voit pas Anreta Comme une simple arme Et sans réellement le remarquer Il commencera d'une certaine façon A se rebeller contre ce système Alors cet animé C'est vraiment 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 de la bonne Dedans En plus des scènes d'action incroyables Tu auras des vraies questions philosophiques Qui te seront posées Par exemple Est-ce bon d'enlever l'humanité d'une personne Afin de protéger le bon fonctionnement d'un pays Ou alors Peut-on sacrifier la vie D'une poignée de gens Innocents ou non Pour préserver celle de milliers d'autres Si tu es jeune Je te déconseille de regarder cet animé Qui sera très violent Et surtout De par ses thématiques S'adressera sûrement à un public mature Du coup Y'a de grandes chances Que tu ne comprennes pas Toutes les portées Et sujets que mobilisent cet animé Mais si tu te considères Comme étant mature Tu dois absolument le voir C'est vraiment de la bonne L'animé devrait aussi Énormément te faire penser A Violet Evergarden Mais tu verras Que si on met de côté Les graphismes incroyables de Violet Cet animé le surpasse en tous points Donc si t'as kiffé Le concept de fille Qui se voit comme une arme Et qui est sous les ordres d'un homme Qui la voit autrement Fonce vers cet animé Tu vas t'enjailler comme jamais Et voilà C'est la fin de la vidéo Si t'as kiffé comme d'hab Abonne-toi Ça me fait plaisir N'hésite pas aussi à défoncer A faire du mal à la barre des pouces bleus Je veux l'entendre chialer depuis chez moi Dis-moi aussi des animés Pas très populaires Que tu voudrais voir en vidéo Ou même des concepts Que tu trouverais cool Sur ce Je te dis tchuss Et à la prochaine Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Sous-titres par Jérémy Diaz